Bonjour Mathilde, bonjour Eliane. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que vous allez nous parler de quelque chose qui est très à la mode, la communication avec les animaux. Et nous aurons le plaisir de vous avoir à Montreux, au congrès de Montreux du 25 au 26, c'est ça ? 24, 25, 25, 26 et vous allez nous faire des ateliers et des consultations. Oui absolument, des ateliers et des consultations à propos de la communication animale. Qu'est-ce que c'est ? La communication animale c'est le fait de pouvoir recevoir des informations que nous donne notre animal de compagnie. Donc généralement c'est quand on a un lien de cœur qu'on est intéressé pour pouvoir communiquer avec son animal. Et puis en fait ils communiquent tout le temps avec nous, simplement on n'a pas forcément tout le temps la disponibilité ou la réceptivité pour pouvoir accueillir ce qui se passe. Mais ils sont bien tout le temps en train de communiquer avec nous. Comment vous avez constaté que vous aviez un don, ça s'apprend, comment ça fonctionne ? Alors moi je l'ai appris en fait suite à mon chat pour qui j'avais fait une demande de consultation de communication animale. Et puis il se trouve qu'il ne voulait pas parler avec la personne que j'avais engagée pour communiquer, il ne voulait parler qu'avec moi. Et quelques jours après cette communication avec lui, il y avait un atelier de formation que j'ai suivi. Et suite à ça en fait j'ai découvert que j'arrivais à communiquer facilement avec tous les animaux. Et puis après je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai simplement continué à communiquer simplement sans vouloir trop remplir mon mental avec des données sur le quoi comment. Mais simplement en pouvant accueillir et accepter cette réceptivité en fait. Donc je dirais que là vous communiquez avec les animaux, je trouve ça bien magique, est-ce que vous communiquez avec un lion également ? Ou vous avez un grand, un ours éventuellement, vous pourriez essayer de communiquer avec ? Ce qui est important pour moi c'est que je puisse voir les yeux de l'animal pour pouvoir communiquer avec lui. Après à l'aide d'une photo je pense que tout est possible parce que même si l'animal lui-même ne veut pas communiquer, c'est possible aussi de demander en s'imaginant une sorte de bibliothèque à un gardien des dossiers, de prendre son dossier. Et puis à ce moment-là d'avoir les infos dont on a besoin. Il peut arriver qu'il y ait des animaux qui soient réticents ou qui aient envie de parler qu'à leur maître. Alors ça, ça peut être un moyen par exemple de pouvoir communiquer. Après le but ce n'est pas non plus de les surcharger, c'est aussi que ça soit un moment de plaisir et d'échange pour eux. Donc vous allez nous faire un atelier, qu'est-ce que vous allez apporter à nos chers clients qui vont venir voir cet atelier, comprendre un petit peu comment on communique avec son animal, qu'allez-vous leur apprendre ? L'idée c'est de voir quels sont les prérequis en fait pour pouvoir communiquer avec les animaux au niveau des systèmes de croyance qu'on a. Et après comment ça se passe quand on souhaite communiquer avec un animal, c'est-à-dire qu'on parle de télépathie, mais concrètement quelles sont les modalités, comment ça se passe ? Moi je suis une femme très concrète. Vous êtes terrienne. Oui, oui, je suis terrienne. Et c'est l'idée d'apporter des exercices concrets qui permettent de se rapprocher de cette possibilité de communiquer avec des animaux. En une heure ou deux heures c'est peut-être possible pour certains de déjà communiquer, mais je pense que pour la majorité ça sera simplement un aperçu et que si par la suite ils veulent faire une formation un petit peu plus longue, d'une demi-journée ou d'une journée, là c'est possible d'aller plus loin dans la communication. Mais on peut déjà obtenir des outils pour savoir aussi comment s'y préparer, par exemple en étant chez soi. C'est génial. Donc ce petit atelier vous allez faire pendant trois jours. Et puis on pourra également vous consulter si jamais il y a des gens qui ont une inquiétude par rapport à leur animal parce qu'ils ne savent pas comment communiquer, vous allez pouvoir leur donner des éléments de réponse. Oui, oui absolument. En combien de minutes, plutôt 20 minutes, 40 minutes, quand une personne vient pour une consultation ? Pour une consultation, ça peut prendre à peu près 20 minutes je pense. Le temps que je fasse la communication, après ça dépend aussi de ce que l'animal a à dire. Parce que par respect, je ne vais pas le couper du moment qu'on est rentré en communication. Donc je dirais que 20 minutes c'est le temps de faire la communication. Et puis qu'après, en fonction de la discussion avec le propriétaire qui suit, ça peut prendre 20 minutes supplémentaires. Donc je répondrais plutôt à un total de 40. D'accord, 40 minutes. Écoutez, Mathilda, c'est génial, je trouve que c'est nouveau. On entend parler, mais on l'entend de plus en plus où les gens ont envie de communiquer avec leur animal parce que justement on ne communique plus avec les humains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'entre nous, on a perdu quelque part l'intuition et le fait de pouvoir parler avec son cœur. Et puis quand on est dans de la communication animale, on est vraiment dans une communication de cœur à cœur. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur. D'autant plus, vu le statut des animaux actuellement, vu la façon dont ils sont traités, il n'y a pas forcément tout le monde qui est prêt à s'ouvrir à des aspects de communication animale par rapport à tout ce que ça implique quant à notre mode de vie et le rapport qu'on a avec les animaux, là où on les a quand même passablement objectisés. En tout cas, je vous remercie. Mathilda, on va vous avoir donc, vous pouvez me répéter les dates ? Le 24, 25 et 26 avril. Et ça se trouve ? À Montreux, au casino. C'est génial, en tout cas j'ai beaucoup de plaisir de vous accueillir et puis on se réjouit déjà de cette participation. Merci beaucoup Mathilda. Merci Eliane. Merci. 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 Merci.